... Je vais vous lire un extrait du livre 3, chapitre 13 des Essais de Montaigne. J'ai un dictionnaire tout à part moi. Je passe le temps, quand il est mauvais et incommode, quand il est bon, je ne le veux pas passer, je le retâte, je m'y tiens. Il faut courir le mauvais et se rasseoir au bon. Cette phrase ordinaire de passe-temps et de passer le temps représente l'usage de ces prudentes gens qui ne pensent point avoir meilleur compte de leur vie que de la couler et échapper, de la passer, gauchir, et autant qu'il est en eux, ignorer et fuir, comme chose de qualité ennuyeuse et dédaignable. Mais je la connais autre et la trouve éprisable et commode, voire en son dernier décours, où je la tiens, et nous la nature, mise en main, garnie de telles circonstances, est si favorable que nous n'avons à nous plaindre qu'à nous si elle nous presse et si elle nous échappe inutilement. La vie de l'insensé est ingrate, elle est trouble, elle se porte tout entière dans l'avenir. Je me compose pourtant à la perdre sans regret, mais comme perdable de sa condition, non comme moleste et importune. Aussi ne s'y est-il proprement bien de ne déplaire à mourir qu'à ceux qui ne se plaisent à vivre, il y a du ménage à la jouir, je la jouis au double des autres, car la mesure en la jouissance dépend du plus ou moins d'application que nous y prêtons. Principalement à cette heure que j'aperçois la mienne si brève en temps, je la veux étendre en poids. Je veux arrêter la promptitude de sa chute par la promptitude de ma saisie et par la vigueur de l'usage compenser la rapidité de son écoulement. À mesure que la possession de vivre est plus courte, il me la faut rendre plus profonde et plus pleine. C'est vous qui l'avez choisi, ce passage. Oui, merci pour ce prélude. C'est le chapitre de l'expérience, en précisant, philosophie finale de Montaigne. Donc voilà, cet extrait en prélude à notre discussion. On vient de le dire, Antoine Compagnon est professeur, essayiste, critique, théoricien et historien de la littérature. Il est écrivain et donc fraîchement élu à l'Académie française. Il nous fait le plaisir d'être présent ce soir à l'occasion de la parution de l'ouvrage tiré de son dernier, de son ultime cours au Collège de France, au titre éloquent, « La vie derrière soi, les fins de la littérature ». Bouclant la boucle avec la conférence inaugurale, « La littérature pour quoi faire ? » prononcée en novembre 2006, nous aborderons ce soir cet essai consacré au crépuscule en littérature, qu'il s'agisse de la fin de l'auteur, de son œuvre ou d'un personnage. Comment finir une vie d'écrivain ? Voilà la question que pose Antoine Compagnon dès la quatrième de couverture, en l'associant étroitement à son départ du Collège de France, à la fin de sa vie de professeur, du moins dans cette institution-là. À rebours, comme nous y invite également cet essai, nous aborderons ensuite les fins, les buts, voire le sens de la littérature dans une vie cette fois-ci devant soi, pour filer la référence à Romain Garry, une vie sur les chemins de l'école et de la littérature. Mais avant d'engager cette discussion avec notre invité, j'aimerais revenir sur quelques moments importants de son parcours, un main d'égard atypique. Donc, second d'une fratrie de six enfants, Antoine Compagnon, né à Bruxelles, où est originaire sa mère, la famille suit les affectations du père, le général Jean Compagnon, qu'il mène de Londres à Tunis, puis à Washington, où se vit une enfance et prime adolescence empreinte de liberté, mais dont l'innocence est tôt ravie par le décès prématuré de la mère. Un premier roman d'inspiration autobiographique, Le deuil antérieur, paru en 1979 au Seuil, revient sur cet épisode fondateur d'une identité construite dans ou contre l'absence. Et je vous cite, la diaspora s'était imposée comme la solution la plus commode pour la survie de notre tribu d'orphelins. C'est dans le très beau récit personnel, La classe de réto, parue en 2012 chez Gallimard, et sur lequel nous reviendrons tout à l'heure quand nous parlerons justement des classes de littérature d'alors et d'aujourd'hui. L'entrée en classe de réto marque ainsi aussi le retour forcé en France dans une institution militaire, le pritanné à la flèche dans la Sarte, et ce bahut, comme vous le désignez dans votre récit, est partie prenante d'une éducation rigoureuse qui vous mènera sur les bancs de polytechnique pour vous préparer à une carrière d'ingénieur au pont et chaussée. Or, en parallèle, vous vous inscrivez en licence de lettres à Jussieu, où vous allez entre autres suivre les cours de Jean-Yves Pouilloux consacrés aux essais de Montaigne, au livre 3, si je ne me trompe pas, dont on vient donc justement d'écouter un extrait. C'est une rencontre décisive avec le milieu académique des lettres, et surtout avec Montaigne, l'œuvre, l'auteur, et de la naissance de cette passion témoignera encore des années plus tard la série d'émissions radiophoniques qu'un été avec Montaigne, diffusée en 2012 sur France Inter, et dont a été tiré le best-seller du même nom. Suivrons encore un été avec Baudelaire en 2014, avec Pascal en 2020, et tout récemment avec Colette en 2021. Mais revenons encore à vos années de formation, toujours inscrits à Polytechnique, vous poursuivez vos études de lettres, que vous clôturez par une thèse sur la citation comme reprise, comme geste d'appropriation de seconde main, notamment, ou toujours, chez Montaigne, sous la direction de Julia Kristeva, toujours à Paris 7. C'était quelque chose comme une phénoménologie ingénue de la lecture et de l'écriture, tournant autour de la citation, du découpage et du collage, dites-vous, dans l'âge des lettres. Vous en tirerez en 1979 votre premier essai, la seconde main, ou le travail de la citation, mettant l'importance sur le travail de la glose et de l'entreglose comme moteur essentiel de l'écriture. Pendant ces années, une autre rencontre sera décisive avec Roland Barthes, dont vous suivez les séminaires à l'École pratique des autres études. Plus qu'un disciple, vous devenez un ami, comme vous le racontez, à la suite de la classe de réto, dans le tome 2, si on peut dire, de votre récit de formation, L'âge des lettres, paru en 2015, chez Gallimard. Vous dites souvent à quel point avoir vu travailler Roland Barthes a été formateur pour vous, mais ce qui est déterminant dans cet épisode de votre vie, je crois, c'est la concomitance de la rencontre avec Barthes, ou plus précisément la lecture de ses ouvrages et la lecture dans la recherche du temps perdu de Proust, œuvre qui a évidemment largement nourri la réflexion de Barthes. Ainsi, écrivez-vous dans l'âge des lettres. Parallèlement, je découvris Proust et Barthes, Roland et Marcel, qui s'allièrent pour me débaucher. Vous êtes aujourd'hui un spécialiste incontournable de l'œuvre proustienne. Vous avez édité certains volumes, notamment dans la collection de la Pléiade, qui accueillera tout prochainement un nouveau volume des Essais de Proust à l'occasion de la commémoration du centenaire de sa mort. Auteur comme montagne d'une œuvre unique, écrivain du roman total, mais à la lisière également entre les récits de soi et l'essai, Proust demeure pour vous sujet de lecture et d'études. On peut citer vos ouvrages Proust entre deux siècles, en 1989, et tout récemment Proust du côté juif chez Gallimard. Devenu professeur des universités, notamment à la Sorbonne, mais aussi à l'Université de Columbia à New York, où vous enseignez encore, Vous avez toujours allié l'enseignement à la recherche et vos essais sont désormais des classiques des parcours de lettres françaises. Je citerai Le démon de la théorie, paru en 1998 au Seuil et dont le sous-titre, comme souvent chez vous, annonce tout un programme Littérature et sens commun. Déconstruisant la tradition de la critique structuraliste en France, cet essai, en théorie littéraire, tente de réconcilier la littérature et le sens en jouant sur la polysémie des mots sens et commun, c'est-à-dire aussi partagé. Et puis, l'ouvrage majeur, Les antimodernes, de Joseph de Mestre à Roland Barthes, en 2005, dont j'aimerais juste lire les premières lignes. Qui sont les antimodernes ? Non pas tous les champions du statut quo, les conservateurs et réactionnaires de tout poil, non pas tous les attrabilaires et les déçus de leur temps, les immobilistes et les ultra-racistes, les scrogneugneux et les grognons, mais les modernes en délicatesse avec les temps modernes, le modernisme ou la modernité, ou les modernes qui le furent à contre-cœur, modernes déchirées ou encore modernes intempestives. En 2006, vous êtes élu titulaire de la chaire de littérature française moderne et contemporaine, histoire, critique, théorie, au Collège de France, et dès la leçon inaugurale, vos cours font sale comble, ils portent entre autres sur votre pléiade d'auteurs, Proust, Montaigne, Baudelaire, mais plus généralement également sur les rapports entre littérature et histoire, la guerre, la littérature comme sport de combat, les chiffonniers de Paris, ils sont toujours disponibles sur le site du Collège de France, et on peut aussi citer l'apparution alors des ouvrages « Que reste-t-il de la culture française ? » de la grandeur en collaboration avec l'essayiste Donald Morrison chez De Noël en 2008, ou donc les chiffonniers de Paris en 2007 et Baudelaire, l'irréductible chez Flammarion en 2014. Ce survol sommaire d'une carrière et d'une bibliographie aussi riches et diverses révèle surtout un réel esprit de curiosité, parfois espiègle, qui peut-être par la double formation scientifique et littéraire s'est libérée de tout carcan disciplinaire ou mieux encore s'est forgée sa propre discipline. Vos travaux retracent plus que l'histoire littéraire, l'histoire culturelle de la France et de fait son histoire sociale et politique avec une rare intuition pour saisir l'époque dans laquelle nous vivons. D'ingénieur élève de Roland Barthes comme vous le dites à chercheur passeur, la question de l'accès à la littérature, à ce patrimoine culturel verbal vous occupe nécessairement dans votre vie de professeur que vous menez avec bonheur comme vous aimez à le rappeler régulièrement et dont témoignent vos nombreux engagements dans et pour l'éducation, par exemple comme membre du Haut Conseil de l'éducation entre 2006 et 2011. Et donc la transition est toute faite pour engager notre entretien autour du texte La vie derrière soi que vous associez très clairement à la fin de vos enseignements au Collège de France. Est-ce important d'explorer cet écho entre l'objet d'étude et le moment de son étude ? D'une certaine façon on pourrait dire que tous les livres que vous avez énumérés avaient une dimension intime ou personnelle. Ce livre-là c'est la dernière année d'enseignement au Collège de France donc je me suis dit qu'il était opportun d'étudier les fins. Bon le sujet s'imposait le sujet s'imposait mais je pourrais dire je crois à peu près la même chose de chacun des livres que vous avez énumérés. Ils se sont imposés pour des raisons qui sont oui personnelles ou subjectives et il faut trouver le moyen d'en faire un objet de recherche qui soit légitime qui intéresse un certain public. Vous avez cité mon premier livre qui était donc ma thèse la seconde main ou le travail de la citation ça fait plus de plus de 40 ans maintenant quand j'ai fait cette thèse c'était d'une question je ne sais pas si je le dis dans le livre sans doute pas c'était d'une question naïve que je me posais comment sont faits les livres ils sont faits avec d'autres livres et c'était peut-être une question comment dire d'innocent une question d'ingénieur comment est-ce qu'on fabrique les livres et à l'époque il y avait une notion qui était assez à la mode c'était celle d'intertextualité on parlait beaucoup de la résurgence des textes dans un texte et donc je m'étais dit ben voyons comment fonctionnent les citations donc c'était ça le point de départ c'était une sorte de phénoménologie et aussi d'histoire de la citation c'était une question assez naïve mais c'était une question que je me posais au début d'une carrière je ne savais pas du tout que j'allais devenir professeur vous l'avez rappelé je n'ai pas eu du tout de formation je n'ai jamais eu le moindre enseignement de pédagogie ou de formation à l'enseignement puisque j'avais été formé pour être un ingénieur et que je me suis retrouvé professeur et je mais je pourrais dire je crois de chacun de mes livres que c'était une question que je me posais d'une certaine façon intime et c'est aussi ce que je crois que j'ai souvent dit à mes étudiants quand ils commençaient à faire des travaux ou des thèses qu'il faut que le sujet les possède que le sujet s'impose qu'il y ait un rapport passionnel avec un sujet d'enseignement ou un sujet de cours pour que ça fonctionne quand j'ai fait un cours sur l'année 1966 je crois que vous ne l'avez pas mentionné c'est l'un des cours que j'ai fait au Collège de France tout le monde se demandait pourquoi fait-il un cours sur l'année 1966 parce que à l'époque j'étais en train d'écrire ce récit à la fois autobiographique et fictionnel qui s'appelle La classe de réto que je situais en 1966 qui était l'année où j'étais revenu enfant des Etats-Unis en France et donc je voulais en savoir beaucoup plus pour l'année 1966 sur l'année 1966 quel meilleur moyen que de faire un cours sur l'année 1966 elle avait été importante dans ma vie et j'ai réussi à démontrer qu'elle avait été importante pour tout le monde universelle qu'elle était l'année de l'entrée dans la véritable modernité en France bon donc le dernier livre bon La vie derrière soi c'est un titre assez ironique La vie derrière soi vous l'avez dit il y a une allusion à Romain Garry La vie devant soi mais souvenez-vous que Romain Garry a publié la même année sous son nom un livre qui s'appelait Au-delà de cette limite votre ticket n'est plus valable et puis sous le nom d'Émile Ajard La vie devant soi donc il y avait à la fois la fermeture d'un cycle avec Au-delà de cette limite votre ticket n'est plus valable et puis l'ouverture d'un autre personnage sous ce nom d'emprunt d'Émile Ajard puisque Romain Garry a eu deux fois le prix Goncourt une fois sous son nom et une fois sous ce pseudonyme qui était d'une nouvelle naissance donc La vie devant soi c'était un titre ironique et bon dans les trois dernières semaines j'ai reçu beaucoup de messages très ironiques sur ce titre puisque maintenant il paraît que je suis immortel alors ça c'était pas du tout prévu lorsque j'ai donné ce titre au livre ce rebondissement qui rendait le titre un peu ridicule mais titre qui vient aussi de l'Euclésio alors voilà je voulais vous lire la citation de l'Euclésio parce que ce livre jusque sur les secondes épreuves il portait le titre fin de la littérature qui est le sous-titre et puis l'éditeur m'a dit dans le livre il y a des rabats est-ce que vous pourriez pas trouver quelques citations à mettre sur les rabats pour servir d'introduction au livre et j'ai relu le livre pour chercher des citations et je suis tombé sur celle de l'Euclésio que je faisais quelque part dans le livre qui disait être jeune c'est un peu répugnant j'aimerais avoir 80 ans avoir toute la vie derrière soi là on est vraiment libre et l'Euclésio disait ça en 1963 donc il avait 23 ans quand il disait ça justement parce que l'essai ou le livre se construit de manière explicitement intertextuelle on parlait d'intertextualité avec votre lecture de la vie de Rancet de Châteaubriand vous dites notre livre de chevet dans le parcours que vous proposez dans votre essai qui est quand même l'oeuvre de vieillesse de Châteaubriand où le biographe se mêle lui aussi aux digressions privées où peut-être il prend cette liberté dont l'Euclésio parlait et dont Barthes a rédigé une préface mémorable alors est-ce que il n'y a pas là aussi un dialogue peut-être à trois qui se fait oui alors dans ce livre la vie derrière soi au fond je m'intéresse aux dernières oeuvres des écrivains comment gère-t-il ces fins de vie ces fins de carrière d'écrivain et bon vous avez cité la vie de Rancet qui est en effet l'un des l'un des fils conducteurs à travers tout ce livre parce que la vie de Rancet c'est le dernier livre de Châteaubriand bon c'est écrit en 1843 1844 bon Châteaubriand meurt en 1848 mais les mémoires d'outre-tombe sont à paraître de manière posthume donc c'est un peu le même style que les mémoires d'outre-tombe mais j'ai envie de dire encore plus libre encore plus avec cette liberté que décrit de Clésio avoir toute la vie derrière soi là on est vraiment libre donc la vie de Rancet c'est le texte de la plus grande désinvolture que peut se permettre le vieillard qu'il n'avait jamais osé jusque là et bon ça me permet d'entrer dans cette question de ce qu'on appelle le style de vieillesse qui est une notion qui a été introduite par un certain nombre de philosophes allemands au début du XXe siècle y a-t-il y a-t-il quelque chose de qu'on peut définir comme un style de vieillesse c'est-à-dire un style qui serait commun non pas un style individuel mais quelque chose qui serait commun à un certain nombre d'écrivains ou d'artistes qui ont atteint un certain âge et qui sont dans ce dernier moment capables de se débarrasser de toutes les conventions alors il y a différents modèles des artistes des artistes âgés qui tombent dans la routine qui répètent toujours la même chose en moins bien et c'est considéré comme une sorte de de décadence de de leurs moyens et puis il y a ces rares artistes qui métamorphosent leur fin de carrière en une sorte de bouquet final de génial génial et bon c'est à ça que je m'intéresse à ces différents modèles de de cette dernière partie d'une carrière d'un écrivain dans la vision classique on était assez gérontophobe dans la vision classique on pense que ce que font les les vieillards c'est moins bien c'est traditionnellement il y a trois périodes dans le cycle de la vie la jeunesse la maturité et la vieillesse et dans la jeunesse on imite félicitations on copie on copie dans la maturité on trouve son style et on réalise ses chefs-d'oeuvre et puis dans la vieillesse ça se décline ça se décline ça se dégrade et puis il y a un autre modèle qui est ce modèle qui voudrait que un certain nombre d'artistes se dépassent au dernier moment de leur vie et de leur carrière et là il y a trois grands modèles trois grands modèles un pour la littérature un pour la peinture et un pour la musique c'est toujours les mêmes qui sont cités c'est Goethe pour la littérature avec le second Faust c'est Beethoven pour la musique avec les derniers quatuors que Proust adorait et puis c'est Rembrandt pour les autoportraits de la fin de sa vie et on se réfère toujours à ces trois là mais à partir du romantisme c'est très tard que l'on considère qu'il peut y avoir cette sorte de bouquet final Vous faites cette distinction en parlant justement de Goethe vous faites cette distinction une différence de tradition culturelle en France et en Allemagne concernant cette question du style tardif Oui parce qu'il n'y a pas d'artiste français vous avez remarqué dans cette liste le canon du style tardif bon il a été inventé par les historiens de l'art allemand et par les philosophes allemands bon mais il n'y a pas d'artiste français dans ce canon bon moi je crois qu'on peut y mettre Châteaubriand c'est pour ça que je parle du Châteaubriand des mémoires d'outre-tombe et de la vie de Rancet mais ce n'est pas oui ce n'est pas un modèle qui correspond à la culture française parce que dans la culture française ce sont les jeunes qui cassent tout la révolution est faite par des jeunes la révolution de 1789 est faite par des jeunes les révolutions esthétiques sont faites par des jeunes gens le surréalisme est fait par des jeunes gens le romantisme est fait par des jeunes gens le symbolisme est fait par des jeunes gens qui renversent les cadres alors que dans d'autres cultures et en particulier dans la culture allemande il faut déjà avoir tout traversé pour pouvoir au dernier moment cassé et je crois que c'est très lié oui à une culture politique et bon au caractère aussi au rapport que l'on peut avoir dans la culture française et dans les arts français avec avec la bourgeoisie ces artistes qui cassent tout sont anti-bourgeois alors que les artistes qui cassent à la fin de leur vie et bien c'est c'est eux qui ont fondé des traditions auparavant il y a un économiste maintenant j'oublie son nom mais j'en parle pas mal dans le livre qui a qui a établi une classification intéressante à prendre avec précaution mais entre un certain type d'artistes qui sont des théoriciens et un certain type d'artistes qui sont des expérimentateurs les expérimentateurs qui travaillent petit à petit de manière incrémentale comme on dit aujourd'hui et les artistes théoriciens qui atteignent leur sommet beaucoup plus tôt par un manifeste par une doctrine et il oppose comme les deux modèles Picasso et Cézanne Picasso c'est un économiste donc il s'intéresse au marché les oeuvres de Picasso qui atteignent les prix les plus élevés ce sont les oeuvres de jeunesse mais les oeuvres de Cézanne qui atteignent les prix les plus élevés c'est les oeuvres de vieillesse celles qu'il a peintes dans les toutes dernières années avant de mourir les oeuvres de Picasso n'atteignent jamais plus tard le prix des oeuvres de jeunesse et il confirme cette analyse en montrant que dans les dans les manuels quand on représente des oeuvres quand on illustre des livres par des oeuvres de Picasso ou de Cézanne les oeuvres de Picasso c'est toujours les oeuvres de jeunesse les oeuvres de Cézanne c'est toujours les oeuvres de vieillesse et ce modèle bien sûr il faut le nuancer mais il illustre assez bien ces différents types d'artistes qui comme Picasso ont fait une série de coups des révolutions successives en général les artistes n'en font qu'une mais Picasso lui en a fait plusieurs au cours de sa carrière c'est ça qui représente son génie tandis que Cézanne n'est jamais content de ce qu'il fait jusqu'au moment au moment de mourir il est insatisfait et il pense qu'il peut progresser encore il y aurait alors aussi cette autre fin possible celle de l'arrêt de l'écriture volontaire ou alors involontaire et je vous inviterais à lire peut-être le passage de Colette sur l'arrêt de l'écriture oui vous dites il y a ceux qui décident d'arrêter Roland Barthes a eu une réflexion on parlait de Roland Barthes dans son dernier cours au Collège de France en 1979-80 celui qui s'appelle la préparation du roman il a une très très longue méditation sur comment arrêter comment arrêter d'écrire mais c'est une réflexion qu'ont beaucoup d'écrivains peu d'écrivains prennent la décision d'arrêter d'écrire il y en a un qui est célèbre bien sûr c'est Rimbaud mais c'est un jeune homme Rimbaud quand il décide d'arrêter d'écrire Rimbaud c'est le modèle de ce coup de génie de jeunesse comme Picasso mais vous voyez que Picasso lui il a reproduit ces coups d'audace tandis que Rimbaud n'en a fait qu'un et puis a décidé d'arrêter avec la littérature mais l'autre qui a arrêté délibérément c'est Joseph Ruff le romancier américain c'est un des rares cas d'un auteur qui considère qu'il n'a plus la force qu'il décide d'arrêter et qu'il s'y tient même s'il a encore écrit quelques textes mais non pas de roman il considérait qu'il n'avait plus la force de faire un roman comme il les avait fait jusque là et donc il arrête Colette oui vous voulez que je dise oui sur cette écriture qui n'est pas une occupation parce que quand je faisais ce livre en même temps je faisais ces émissions sur Colette pour France Inter un été avec Colette je l'ai préparé donc j'étais dans Colette j'ai passé une année avec Colette et c'est Colette dans ses deux derniers textes qui sont très beaux c'est l'étoile Vesper donc l'étoile Vesper c'est c'est l'étoile du soir c'est l'étoile du crépuscule et c'est un livre là aussi qui déborde de tous les genres c'est plus du roman c'est plus des mémoires c'est de l'essai et puis ensuite il y a ce livre qui s'appelle elle décide d'arrêter mais elle est elle n'arrive pas à arrêter et c'est un c'est très c'est très touchant cette fin de vie de Colette parce que Colette avait toujours nié qu'elle était un écrivain elle avait toujours soutenu qu'elle écrivait simplement pour vivre pour gagner sa vie qu'elle aurait pu faire autre chose et elle a fait autre chose puisqu'elle a fait du théâtre elle a fait de la pantomime elle a fait des cosmétiques elle a fait de la publicité pour elle la littérature était un moyen de vivre elle n'a jamais voulu défendre l'idée d'une religion de la littérature d'une vocation à la littérature elle a fait beaucoup de journalisme et à la fin de sa vie pourtant elle n'arrive pas à arrêter d'écrire et elle écrit alors c'est dans le fanal bleu donc c'est le dernier livre qu'elle a publié elle dit écrire ne conduit qu'à écrire avec humilité je vais écrire encore il n'y a pas d'autre sort pour moi mais quand s'arrête-t-on d'écrire quel est l'avertissement un trébuchement de la main j'ai cru autrefois qu'il en était de la tâche écrite comme des autres besognes le métier déposer l'outil on s'écrit avec joie fini et on tape dans ses mains d'où pleuvent les grains d'un sable qu'on a cru précieux dénie cette sorte de mythe de la littérature c'est alors que dans les figures qui écrivent les grains de sable on lit les mots à suivre à suivre ce qui nous ramène à l'euclésio qui avait fait sa maîtrise de lettres sur Colette et dont l'un des livres se termine je ne sais plus lequel c'est se termine par les mots à suivre qu'il emprunte à Colette ou qui est une réminiscence de Colette et c'est seulement on a envie de dire c'est seulement à l'article de la mort que Colette reconnaît qu'elle était un écrivain puisqu'elle n'arrive pas à cesser d'écrire après l'avoir toujours niée ce qui est assez touchant un écrivain qui meurt tous les écrivains meurent la plume à la main même Joseph Roth mais sans la force de réaliser un roman il y a cette consubstantialité finalement entre l'écriture et l'existence et qu'on pourrait et qu'on retrouve d'ailleurs entre la lecture et l'existence mais qui sort néanmoins peut-être à une autre fin de la littérature régulièrement annoncée donc réellement la fin de la littérature et vous dans la vie derrière soi vous dites toute la littérature moderne c'est pensé comme un chant du signe démesuré expression d'Hermann Broch car elle rabâche indéfiniment sa fin et dans la leçon inaugurale vous dites la littérature du XXe siècle a mis en scène sa fin dans un long suicide fastueux car si l'on désirait s'abolir c'était que l'on existait toujours trop alors où en sommes nous aujourd'hui dans cette éloge nécessaire que vous pensez à la littérature à l'école éloge nécessaire à l'école éloge nécessaire dans le monde pour la protéger de sa dépréciation alors bien sûr ce thème de la fin de la littérature c'est un thème qui occupe toute la littérature moderne il occupe déjà Baudelaire l'idée que pour Baudelaire le procès le progrès pardon et la décadence sont synonymes que le progrès matériel correspond à la décadence de l'idéal à la décadence morale et que donc dans la dans le progrès il y a inéluctablement une fin de la spiritualité et une fin de l'art donc c'est un thème qui évidemment n'est pas nouveau il date on dit en gros de 1848 c'est ce qui rend justement le les les grands poètes les grands écrivains les grands artistes dans la tradition française anti-bourgeois ils sont anti-bourgeois parce que le matérialisme c'est la fin de la littérature le progrès c'est la fin de la littérature donc ce thème de la fin est omniprésent depuis le milieu du 19ème siècle dans la littérature française bon on pourrait citer bien sûr Rimbaud et puis c'est tout le thème de 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 l'oeuvre de de Blanchot y compris dans un livre qui s'appelle le livre à venir le livre à venir où il nous parle de Beckett mais justement de de Brock de Hoffman Stahl Brock Brock dont je parle beaucoup dans ce livre Hermann Brock qui considère que comme Adderno la littérature n'est plus possible après la Shoah donc il y a tout un thème qui est absolument présent tout au long de ces deux siècles et pourtant même Hermann Brock lui-même qui écrit son livre La mort de Virgile pendant la seconde guerre mondiale La mort de Virgile c'est Virgile qui qui meurt à Brindisi en voulant détruire le manuscrit de l'énéide comme Kafka veut mourir en détruisant tous ses manuscrits c'est ce thème de de l'écrivain qui ne veut pas laisser de laisser de traces parce que l'oeuvre l'oeuvre est comment dire l'oeuvre est une dégradation de l'idéal littéraire c'est ce que le thème que l'on trouve chez Blanchot avec le mythe d'Orphée toute oeuvre est un compromis toute publication est une dégradation c'est un thème qui était omniprésent dans ma jeunesse Jacques Lacan jouait sur le mot publication qu'il appelait poubellication et c'était ça résumait toute cette thématique le grand écrivain c'est l'écrivain qui ne publie rien l'écrivain pur comment l'écrivain pur l'écrivain pur l'écrivain pur ne publie rien c'est monsieur test c'est monsieur test de Valéry c'est Lord Chandos de Hoffman Stahl on trouve ça partout l'idée que écrire c'est bête c'est ce que disait Flaubert Flaubert disait quelle bêtise de publier quelle bêtise de publier et pourtant et pourtant et pourtant la vente continue la littérature continue la littérature continue la littérature ne meurt jamais elle renaît toujours de ses cendres c'est pourquoi cette figure du chant du cygne est si importante dans le livre je consacre un chapitre à cette métaphore du chant du cygne qui nous vient des grecs qui traverse toute la culture occidentale l'idée que le dernier chant serait le plus beau le cygne est l'oiseau d'Apollon il est donc immortel et les poètes se réincarnent dans les cygnes l'ennui c'est que les cygnes sont muets et que tout le monde le sait que les cygnes sont muets voilà un oiseau qui ne chante pas les grecs le savaient comme les autres et c'est donc un mythe un petit peu ironique de faire du chant du cygne le plus beau des chants le dernier chant l'ultime chant et en effet il parcourt la littérature jusqu'à nous c'est une métaphore que nous utilisons toujours et ça veut dire aussi que ça n'en finit jamais de finir cette littérature qu'il y aura toujours toujours autre chose c'est ce que vous dites à nouveau dans la leçon inaugurale vous posez la question de la pertinence et vous utilisez les mots anglais relevance signifiance cette question de la pertinence de la relevance de la signifiance de la littérature dans la vie et vous répondez que la littérature et je vous cite la vie mode d'emploi suivant le titre impeccable de Georges Pérec oui alors est-ce que vous pensez qu'il revient aussi à l'école de fournir ce mode d'emploi de la littérature de la littérature mode d'emploi de la vie de la littérature dans son rapport avec la vie la vie bon on a parlé de Montaigne Montaigne est en quelque sorte le modèle du lecteur moderne il faut imaginer Montaigne dans sa tour qu'on peut visiter près de Bordeaux Montaigne autour de lui dans sa tour il a tous les livres tous les livres grecs et latins ce qui est prodigieux puisque l'imprimerie est inventée il n'y a pas si longtemps et dans les années 1570 Montaigne a tout 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 le corpus grec et latin il n'est pas énorme le corpus grec et latin mais il l'a autour de lui et il est le modèle je dis il est le modèle du lecteur moderne parce qu'il crée sa subjectivité en lisant il a été créé par ses lectures moi j'appartiens encore à une génération qui a été construite dont l'identité a été construite par la lecture indiscutablement parce que je suis encore d'une génération où on s'ennuyait beaucoup et donc on lisait beaucoup parce qu'on n'avait rien d'autre à faire et je peux dire que j'ai appris dans les romans dans les livres l'amour le pouvoir qui sont sans doute les deux choses les plus importantes dans la vie je peux dire que le livre qui m'a le plus appris à vivre c'est Le Rouge et le Noir j'ai rarement écrit sur Stendhal j'ai enseigné Stendhal ça m'est arrivé mais je me souviens de ma lecture de Le Rouge et le Noir comme si c'était hier c'était pendant l'été 1964 bon je ne vais pas vous raconter les circonstances et pourquoi cette lecture était si marquante mais bon je peux dire que j'ai tout appris dans Le Rouge et le Noir avec un peu dans la chartreuse de Parme aussi un peu après mais on peut se demander si cette expérience qui va de Montaigne à ma génération ou autour de cette génération d'avoir été d'avoir construit son identité dans les livres comme je l'ai dit si cette expérience elle est encore celle d'aujourd'hui on peut le demander parce que il y a eu une autre révolution sans doute aussi importante que la révolution de l'imprimerie qui est la révolution numérique moi je suis d'une génération qui a été très très favorisée quand j'étais adolescent il y a eu le livre de poche quand j'ai lu La chartreuse de Parme c'était dans le livre de poche je vois encore la couverture quand je vous en parle le livre de poche a été un bienfait considérable pour la démocratisation de la culture et de la littérature j'en ai beaucoup parlé lorsque j'avais fait ce cours sur 1966 parce que à l'époque tous les intellectuels étaient contre le livre de poche ils considéraient que le livre de poche c'était une dégradation de la culture que ça allait donner une culture de poche que les que les jeunes gens ne respecteraient plus la littérature parce qu'ils jetteraient les livres dans les trains après les avoir lus comme ils jettent les journaux et donc la plupart des penseurs importants estimaient que le livre de poche c'était un mal moderne vous en parlez beaucoup aussi de ces lectures et de ces livres de poche les premiers livres de poche et bien c'était évidemment absolument une erreur donc il faut être très prudent si je rappelle ça c'est parce que je dis qu'il faut être très prudent voyant tout ce qu'ils ont dit d'idiot sur le livre de poche dans les années 1960 je prends garde de ne pas répéter les mêmes bêtises à propos du livre numérique et à ne pas dire que le livre numérique c'est la dégradation de la littérature comme le livre de poche a été comme ils ont dit que le livre de poche c'était la dégradation de la littérature donc il faut être très prudent dans ces dans ces considérations est ce que le livre numérique produira la même démocratisation du livre que le livre de poche dans ces générations est ce que les phénomènes sont comparables probablement ils ne le sont pas probablement il y a bien d'autres moyens de se former aujourd'hui que ceux qu'on avait il y a 50 ans où on n'avait que les livres pour se former donc peut-être que le destin de la lecture passe beaucoup plus par l'école qu'il ne passait à cette époque là peut-être que l'école est beaucoup plus indispensable pour 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 introduire à la lecture et pour former à la lecture parce que de ma génération c'était pas par l'école qu'on disait c'était par le livre de poche et pourtant il y a cette scène dont on a parlé tout à l'heure de votre enseignant ah oui c'est ça oui vous vouliez l'évoquer je voulais l'évoquer oui je ne sais pas si je vous demande de le lire ou si je lis la scène comme vous voulez alors on va vous écouter vous c'est quand même beaucoup mieux comment c'est beaucoup mieux si on vous écoute vous alors c'est une page du livre qui s'appelle la classe de réto où j'évoque la transition de l'école française à l'école américaine donc je suis parti aux Etats-Unis quand j'avais 12 ans donc je suis arrivé dans une école américaine mais bon c'était la confrontation des méthodes d'enseignement et le contact avec mon premier professeur d'anglais là-bas Mr Mulford oui dont je me souviens très bien c'est pas son vrai nom je sais me procura d'inoubliables émotions intellectuelles comme en ce jour j'avais 12 ans où il nous raconta le mythe de la caverne j'étais stupéfait comme ivre je concentrais mon attention sur les volutes blanches derrière lesquelles il disparaissait comme un magicien parce qu'il fumait en enseignant on fumait en enseignant à l'époque mais ma tête se mit à tourner sans que je sache encore aujourd'hui s'il se fuit de fin ou à cause du trouble où me jetait son récit qui bouleversait ma vision du monde j'allais tomber dans les pommes il s'en aperçut fit quelques pas vers moi et me rattrapa au moment où je perdais connaissance cette année-là le premier livre qui nous fit lire en entier fut un roman qui m'ébranla et devait laisser en moi des traces à peu près aussi indélébiles que le mythe de la caverne je me rappelle mon émotion quand je parvins à la dernière page j'avais lu un vrai livre en anglais d'un bout à l'autre il s'agissait de Lord of the Flies le roman de William Goulding Sa Majesté des Mouches fable sur la fragilité de la civilisation terrifiante allégorie de la nature humaine nous devions rédiger une note de lecture mon essai sur Lord of the Flies fut le premier texte un peu long que je rédigeais en anglais M. Mulford me félicita de mes progrès j'adhérais totalement à l'intrigue collé naïvement au personnage souffré avec l'enfant le plus frêle binoclare et malingre malmené par ses camarades une petite colonie de garçons naufragés sur une île déserte se transformait en mauvais sauvage sous les ordres de l'un d'entre eux charismatique et extroverti il se muait en brute et mettait à mort les plus sages ceux qui incarnaient la raison et cherchaient à protéger les libertés au bahut je devais repenser souvent à cette histoire instruit par elle je n'osais imaginer ce qu'il serait advenu si nous nous étions retrouvés seuls M. Mulford nous provoquait constamment jamais les cours de M. Formica ne me donnaient de vertige ni d'angoisse semblable même lorsqu'il commentait les pensées de Pascal ou les fleurs du mal l'écoutant je ne me sentais pas concerné aussi personnellement par les textes comme s'il voulait nous épargner éviter que les livres nous troublent nous mettent en cause trop rudement mais alors à quoi bon les lire je regrettais M. Mulford qui m'avait encore ouvert les yeux à tant d'oeuvres bouleversantes de Shakespeare Milton et Swift à Jane Austen Dickens ou Dostoyevsky et qui m'avait éveillé à bien d'autres questions métaphysiques que celles de la réalité de nos sensations ou de l'origine du mal bon j'arrête là mais bon c'était oui on n'a pas toujours eu de bons professeurs ce que on peut dire si dans une vie d'élève on a eu un bon professeur ça suffit à vous éveiller à la littérature moi j'en ai eu un c'était le professeur que j'ai eu ce professeur que j'ai eu dans une école américaine mais quand on interroge quand j'interroge les amis je leur demande combien avez-vous eu de bons professeurs dans le secondaire ils me répondent souvent il suffit d'un il suffit d'un pour vous avoir éveillé que ce soit moi j'ai eu un bon professeur de maths un vraiment bon professeur de maths c'est pour ça que je suis entré à Polytechnique j'ai eu un bon professeur d'anglais j'ai eu un bon professeur de français c'est pour ça que j'ai continué mais il faut espérer que que chacun a la chance d'en avoir un qui qu'il éveille à autre chose pourtant dans cet extrait alors on retrouve d'un côté on retrouve ce que vous appelez vous-même le fameux canon mâle blanc et mort c'est à dire c'est classique du canon scolaire américain ou français d'ailleurs on y retrouve surtout et vous l'avez il y avait Jane Austen oui c'est vrai il y avait mais on retrouve surtout une célébration de l'expérience sensitive de la littérature de l'expérience aussi de la fiction et que défend selon vous la philosophie morale avec une importance accordée au rapport au moi au rapport aux autres que la littérature induit est-ce que vous pensez qu'on est toujours aujourd'hui dans cette tension entre cette transmission d'un canon de classique et puis un enseignement de la littérature plus porté sur l'expérience le canon a beaucoup évolué le corpus que l'on enseigne dans l'enseignement secondaire et à l'université n'est plus le même que ceux que j'ai pu connaître aux Etats-Unis à Columbia j'ai j'ai toujours enfin il y a un cours dans cette université qui est l'université qui a fondé ce genre de cours qui s'appelle Literature Humanities c'est ce qu'on appelle les Great Books Courses où il y a les grandes oeuvres quand je suis parti aux Etats-Unis pour enseigner c'était en 1985 ça fait donc près de 40 ans le corpus était encore très canonique dans cet enseignement il me semble qu'il y avait tout de même Jane Austen donc il y avait tout de même une femme dans ce corpus mais c'était bien la seule alors ce corpus s'est beaucoup développé beaucoup enrichi et comment dire universalisé si l'on veut l'un des résultats les plus remarquables c'est que de ce corpus sont disparus tous les auteurs français quand je l'ai enseigné en 1985 il y avait Rabelais dedans il y avait Montaigne il y avait Descartes il y a même eu la princesse de Clèves parce que à un moment donné il fallait introduire une femme donc on a mis la princesse de Clèves et pour moi ça a été l'un des plus grands défis de ma vie de faire comprendre le sublime du dénouement de la princesse de Clèves à des jeunes américains de 18 ans qui ne comprenaient pas pourquoi elles ne cédaient pas alors que désormais il n'y avait plus d'obstacle et ça leur paraissait totalement absurde faire comprendre le sublime c'était un défi mais il y a beaucoup de défis dans l'enseignement mais la princesse de Clèves a disparu elle aussi de ce corpus aujourd'hui oui c'est vrai que les corpus ont beaucoup évolué mais je dis cela parce que ce n'est pas nécessairement très favorable à la littérature française qui est justement celle qui a traditionnellement était le plus de toutes les littératures la plus identifiée au canon classique je crois que oui je crois qu'il reste pratiquement rien de la littérature française dans un cours comme celui-là aujourd'hui et en France vous le canon vous trouvez qu'il a aussi beaucoup évolué ah oui il a beaucoup évolué il a beaucoup enfin au cours de écoutez n'oublions pas puisque puisque je suis aussi spécialiste de Proust que Proust est entré très tardivement dans le canon très tardivement maintenant il a l'air d'un classique il a l'air incontournable une espèce de monument mais la première thèse sur Proust c'est celle de Jean-Yves Tadier en 1970 Proust et le roman c'est la première thèse qu'on pouvait faire sur Proust thèse d'état n'oublions pas que le corpus a évolué que l'université française a été très longtemps très frileuse très frileuse et puis les choses se sont se sont libérées quand quand j'étais étudiant on ne faisait pas de thèse sur des auteurs vivants c'était impensable et les vivants ça incluait les morts qui auraient pu être vivants Proust on ne faisait pas de thèse sur Proust parce qu'il y avait encore des contemporains de Proust vivants c'est ça l'argument tant qu'il y a des tant qu'il y a des vivants contemporains on ne peut plus on ne peut pas traiter objectivement d'un texte littéraire on est pervertis par par les témoignages par les correspondances c'est pour ça que les travaux sur Proust ont commencé si tard à cause de tous les contemporains qui publiaient des souvenirs et des correspondances je dis je me souviens du jour de la mort d'André Malraux d'un de mes amis qui a couru à la Sorbonne pour être le premier à déposer une thèse sur Malraux qui s'intitulait Malraux et le roman le pauvre n'a jamais fini mais il avait déposé le sujet de thèse et après ça quand moi j'étais professeur à la Sorbonne tout le monde voulait faire une thèse sur l'euclésio ça a changé maintenant c'est plus l'euclésio mais on faisait des thèses sur les vivants non le corpus a beaucoup changé vous même vous avez fait une thèse sur Pérec il était mort mais il aurait pu ne pas être mort il aurait pu ne pas être mort et donc vous voyez c'était c'était audacieux c'était audacieux parce que vous aviez encore des témoins et quand on a affaire aux témoins et bien on ne travaille pas de la même façon les textes il y a des choses qu'on ne peut pas lire il y a des choses mais bon pour revenir peut-être plus encore à la question de l'enseignement parce que vous vous en êtes occupé beaucoup et dans l'introduction au démon de la théorie vous êtes vous êtes aussi assez virulent sur l'enseignement de la littérature en France sur cette tradition un peu techniciste héritée justement de cette de la théorie structuraliste oui est-ce que je suis c'est ça qui m'a formé ne l'oublions pas et je ne renie pas ce qui m'a formé du tout donc j'ai fait des études scientifiques d'abord et je suis passé par la linguistique qui était à l'époque une discipline de pointe c'était Lévi-Strauss disait que c'était la discipline pilote qui devait servir de modèle dans toutes les les sciences humaines et donc j'ai fait de la linguistique j'ai fait de la linguistique structurale c'est comme ça que j'ai cru pendant un moment que c'était ça qui me permettrait de trouver une médiation entre ma formation scientifique et mes curiosités littéraires et et puis vous l'avez rappelé j'ai été un élève de Roland Barthes un étudiant de Roland Barthes et j'ai été proche de lui donc il n'est absolument pas question pour moi de de dénoncer ou de renier cette formation absolument pas ce qui a pu susciter une certaine réaction à l'époque du démon de la théorie et de aussi à l'époque où j'étais au conseil de l'éducation c'est le moment où ces outils très utiles pour parler de la littérature devenaient un moyen pour ne pas parler de la littérature je crois qu'on a toujours dans l'enseignement cherchait à éviter de parler de la littérature parce que c'est risqué parce que c'est difficile la littérature parce que la littérature c'est c'est provoquant et dans l'enseignement quand on faisait de l'histoire littéraire c'était aussi un moyen d'éviter la littérature d'éviter la littérature dans ce qu'elle peut avoir de dérangeant de choquant de troublant l'histoire littéraire a servi à ça par moment la technique structurale a servi à ça à un moment et il me semble que c'est pour ça que je dis il suffit d'avoir une fois un bon professeur qui vous a vraiment secoué avec la littérature troublé avec la littérature et je pense que tout le monde en a eu tout le monde en a eu à un moment donné mais je reconnais que la littérature c'est dangereux on a raison d'avoir peur de la littérature je comprends les gens qui ont peur de la littérature moi-même j'ai peur de la littérature chaque fois que j'ouvre un livre je ne sais pas comment j'en sortirai mais comment on fait alors si on reprend le titre de notre soirée il y a beaucoup il y a des étudiants futurs enseignants de français il y a vos anciens vos anciens étudiantes et étudiants qui sont maintenant professeurs en conclusion alors comment enseigner la littérature si elle est dangereuse oui je dis je dis elle est dangereuse parce que on ne sait jamais on ne sait jamais quand on commence un livre s'il ne va pas vous s'il ne va pas vous bousculer sérieusement et alors évidemment ça touche à beaucoup de questions qui sont évoquées aujourd'hui que j'ai connues dans les universités américaines l'idée qu'il faut prendre des précautions pour que trigger warnings etc prévenir les étudiants évidemment moi j'ai du mal à entrer dans ces dans ces dans ces précautions parce que je crois que le plus important c'est que la littérature vous bouscule et comment on fait j'ai souvent dit je ne vais faire que me répéter que pour moi l'enseignement c'était toujours un art de la déception que j'espère que les étudiants sortaient de mon cours déçus ma devise c'était je déçois et ça veut dire que on doit sortir des cours avec l'idée que qu'il y avait quelque chose qui qui était pas résolu qu'il y avait quelque chose qui restait bancal qu'il y avait quelque chose qui 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 avait pas une conclusion qui avait rien de définitif il faudrait sortir d'un cours comme on sort d'un livre avec quelque chose qui est ouvert avec des questions et moi je pense que les bons cours c'est ceux dont on sort avec des questions et pas avec des réponses mais le cours qui vous éveille à poser des questions c'est celui-là qui est le meilleur cours je crois c'est pour ça que bon après vous renseigner aussi longtemps je n'en suis pas fatigué peut-être que les étudiants en sont fatigués c'est autre chose mais mais parce que les cours m'ont toujours provoqué continuent de me provoquer il faut qu'un enseignement provoque celui qui le fait c'est peut-être justement l'ouverture alors pour également voir dans la salle s'il y a des questions à poser je pense qu'on a un micro première question tout au fond tout au fond on ne vous entend pas mais on n'entend rien ou alors il faut parler juste fort en vrai ça me va aussi mais je pense que comme ça ça va mieux bonsoir pour commencer vous avez dit qu'en littérature moderne c'est un peu perfidé par le matérialisme mais puis Cossette qui a commencé d'écrire pour gagner de l'argent n'est-ce pas du matérialisme et quand même ça l'a encouragé à rester écrivain de qui de qui à Colette Colette ah oui j'ai dit que Colette avait toujours soutenu qu'elle écrivait pour l'argent et puis à la fin de sa vie elle s'est rendue compte que c'était pas exactement le cas qu'elle avait toujours au fond qu'elle avait toujours dénié qu'elle écrivait pour le plaisir et la jouissance d'écrire et elle ne l'avait jamais elle ne l'a jamais reconnu jusqu'à la toute fin de sa vie mais alors c'était le matérialisme qui la motivait elle avait besoin d'écrire pour vivre mais ce qu'elle constate à la fin de sa vie c'est que c'était pas la raison c'était pas ça l'origine de sa vocation qu'il y avait autre chose c'est pour ça que je trouve que c'est très beau cette fin de Colette elle a dénié pendant elle est morte à 80 et je crois et quelques et oui un peu plus de 80 et jusqu'à l'âge de 78 ans elle a prétendu qu'elle écrivait pour l'argent parce que c'était plus commode c'était plus commode de dire j'écris pour gagner ma vie comme je comme je vends des cosmétiques puisqu'elle a vendu des cosmétiques comme je fais de la publicité etc mais vous avez fait la connexion aussi que en temps contemporain ou dans le 20ème siècle ça a été un peu maltraité par le matérialisme des écrivains non le matérialisme a été maltraité par les écrivains donc la littérature est un peu qu'elle a basculé vers le bas parce que les écrivains étaient trop matérialistes quand vous avez dit publication de la poubelle l'éducation qu'est-ce qu'est la question ? il y a apparemment de questions et comment vous distinguez alors un mauvais matérialisme écoutez c'est simple le principe de la littérature moderne c'est que si ça se vend c'est mauvais c'est ça le principe de la littérature depuis le milieu du 19ème siècle c'est Zola qui disait ça après le succès de l'assommoir si ça se vend c'est mauvais signe et c'est sur ce principe qu'une bonne partie de la littérature moderne s'est édifiée avec l'idée qu'il fallait rechercher la difficulté et la pureté et d'où cette fracture qu'il y a entre on a envie de dire une littérature qui se vend et qui est périssable et une littérature qui ne se vend pas et qui est éternelle Baudelaire disait la poésie ça paie à condition d'attendre longtemps Baudelaire a tiré le diable par la queue toute sa vie mais les fleurs du mal c'est le recueil poétique que tout le monde lit aujourd'hui et que les lycéens commentent pour le baccalauréat Baudelaire avec Apollinaire est quasi le seul poète français aujourd'hui donc ça paye mais c'est un investissement vraiment à long terme Proust ça ne s'est pas beaucoup vendu puis aujourd'hui il est universel alors Zola n'était pas d'accord avec cette thèse mais c'est la thèse de la modernité bonjour donc nous nous sommes plusieurs professeurs de français à enseigner au lycée français selon le système français et c'est vrai qu'on se pose parfois des questions sur le fait de faire découvrir la littérature à des élèves de première avec le commentaire notamment le commentaire composé cet exercice donc très important dans notre système vous parliez d'une approche techniciste et parfois enfin moi j'adore faire des commentaires mais peut-être que pour beaucoup d'élèves qui ne sont pas très lecteurs et pas littéraires on consacre énormément de temps à enseigner un exercice qui est quand même très technique avec trouver un plan s'appuyer sur des procédés littéraires et quand vous disiez on fait beaucoup de choses pour ne pas enseigner la littérature alors je ne sais pas si vous pensez à ça mais en tout cas est-ce que vous pensez que cet exercice il va continuer il est encore en adéquation avec les jeunes ou est-ce que pour enseigner la littérature je crois que dans les autres systèmes on enseigne différemment est-ce que pour nous en France enseigner la littérature voilà est-ce qu'il faut continuer avec cet exercice ou au contraire peut-être faire évoluer l'exercice sachant que moi j'aime beaucoup cet exercice mais voilà mais parfois on se demande et puis on a des interrogations des parents d'autres enseignants aussi qui se demandent si ça a du sens oui oui non mais ce sont des questions importantes moi je suis évidemment partisan de ce qu'on appelle la lecture rapprochée il faut lire les textes de près de très près donc il faut les décortiquer il faut voir comment ils sont fait mais il y a plusieurs méthodes il y a une méthode française mais il y a d'autres méthodes dans d'autres cultures de ce qu'on appelle close reading donc ce que je dois je dois dire que moi je je reste tout de même fidèle à ce que j'ai appris à l'école c'est à dire d'avoir des instruments linguistiques pour décrire ce qui se passe dans les textes ce sont des instruments au fond que j'ai appris à l'école primaire on apprend tout à l'école primaire après on apprend plus grand chose si on ne sait faire de l'analyse grammaticale et de l'analyse logique ensuite on construit sur ça quand quand j'enseigne aux Etats-Unis je suis toujours gêné parce que les étudiants américains n'ont aucun rudiment de grammaire et que c'est très difficile avec eux de parler d'un certain nombre de dispositifs qu'on trouve dans des textes parce que il leur manque en général les mots les concepts les notions pour en parler donc c'est certainement pas de moi que vous aurez l'idée qu'il faut qu'il faut se séparer de de ce qui nous permet de décrire ce qui se passe dans un texte ça veut pas dire que je suis favorable à tout un vocabulaire technique compliqué pour pour décrire ce qui se produit dans les textes bon quand j'étais enfant on parlait d'alliance de termes j'avais jamais entendu le mot oxymore avant avant d'avoir 40 ans bon j'exagère un peu j'exagère à peine mais je veux simplement dire que c'est probablement la différence entre parler d'un texte et parler de son rapport au texte parler de son rapport au texte oui 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 mais mais ce que ce que je crois aussi c'est que l'analyse de le close reading de ce qui se passe dans un texte ne doit pas exclure de parler aussi de toutes les questions les plus graves que peut poser la littérature alors ce qui est très difficile bien entendu c'est de trouver l'alliance l'alliance de ces de ces deux buts de ces deux missions de l'enseignement mais enfin la mission c'est quand même de faire lire c'est quand même de faire lire et je pense que bon on évoquait brièvement le passage numérique c'est tout de même cela le défi de de défendre la lecture et la lecture des textes qui peut être enrichie sur un qui peut être enrichie sur un dispositif numérique oui oui absolument autre façon de lire qu'il y aurait encore peut-être une question oui merci j'aimerais avoir votre votre point de vue sur j'entends pas j'aimerais avoir votre point de vue sur des cours qui se développent dans les universités françaises sous influence américaine des cours d'écriture créative des cours de d'écriture créative d'écriture créative ah oui je n'ai pas beaucoup d'expérience de ça je je connais des gens qui sont passés par là qui apparemment ont beaucoup appris beaucoup enfin je connais beaucoup d'américains et de français qui sont passés par par ces cours je connais des écrivains qui enseignent à Columbia il y a un school of the arts qui est assez célèbre pour sa formation j'en ai j'en ai pas d'expérience de première main donc je peux difficilement répondre simplement je crois que écrire c'est un métier c'est une vocation comme Colette ne l'a reconnu qu'à la toute fin de sa vie mais enfin c'est aussi un métier c'est aussi un métier et il n'y a pas de raison de penser qu'on ne peut pas justement dans ces phases de si on prend ces cycles de jeunesse de maturité et de vieillesse de penser qu'il n'y a pas des choses à apprendre des choses à apprendre pour pour écrire et pour composer donc j'ai pas d'hostilité au fond ce sont des cours de rhétorique on a toujours fait de la rhétorique on a toujours fait de la rhétorique et justement dans la culture française la rhétorique s'est transformée à la fin du 19ème siècle comme un alors qu'elle était un moyen de produire des textes juste là une technique de la rhétorique c'est une technique de production des textes et dans l'enseignement français à partir de la fin du 19ème siècle elle est devenue une technique d'analyse des textes et en effet l'enseignement français s'est plutôt séparé des techniques de production alors qu'il est resté dans d'autres cultures où la rhétorique est l'art est l'art d'écrire donc oui l'écriture créative pourquoi pas l'écriture créative pas de réserve bien une toute dernière question monsieur ah oui c'est merci professeur pour cette rencontre très ouverte et très sensible et merci pour cet hommage rendu au professeur unique ou rare qu'on a rencontré dans un parcours d'une dizaine d'années mais qui nous a marqué merci ma question c'est est-ce que vous voulez bien nous donner votre avis sur l'institution des prix littéraires est-ce un facilitateur pour la littérature la bonne littérature ou le contraire d'un facilitateur dans la mesure où la bonne littérature c'est avant tout une rencontre personnelle singulière alors que le prix littéraire a une forme de marché quelque part merci pour nous éclairer comme vous l'avez fait pendant cette heure et demie merci beaucoup les prix littéraires bon j'ai pas vraiment de doctrine sur les prix littéraires il se trouve que bon je ne suis pas excessivement attentif à la littérature de production annuelle il se trouve que j'ai que j'ai lu les deux derniers prix Goncourt ce qui n'est pas dans ce qui n'est pas une habitude je ne sais pas et que je les ai tous les deux trouvés très bons alors le premier que j'ai lu enfin l'avant dernier c'était l'anomalie d'Hervé l'hôtelier je trouvais ça très bien et celui de cette année alors le nom m'échappe bien sûr mais vous allez le remplacer tout de suite Mohamed Boussard et le titre du livre c'est la plus secrète mémoire des hommes bon j'ai trouvé ce livre absolument excellent et j'ai trouvé que c'était justement c'est un roman intellectuel c'est un roman sur la vie et c'est un roman sur la littérature que c'est un roman très maîtrisé et étonnamment maîtrisé pour un pour un si jeune homme parce qu'il a une trentaine d'années seulement et on a l'impression d'avoir d'avoir un grand écrivain donc vous voyez la littérature la fin de la littérature n'en parlons pas je pense que c'est un très grand livre et il m'a donné avec une dédicace qui est à celui qui m'a appris à lire vous voyez vous voyez c'est pas pour ça que j'aime le livre parce que je l'avais lu avant mais voilà l'exemple d'un livre ambitieux vraiment ambitieux et très maîtrisé pour quelqu'un dont on a l'impression d'avoir un écrivain tout à fait prometteur pendant que les prix ça fait marcher ça fait marcher le commerce mais bon Proust a reçu le prix du concours Céline a reçu le prix Renaudot bon ils honorent ces prix plus que ces prix ne les honorent mais pour beaucoup de prix oubliables il y a un certain nombre de grands livres qui ont été couronnés par les prix et si ça fait lire moi c'est comme je vous disais tout à l'heure l'un des constats de la pandémie que nous avons traversé c'est que en France je sais pas ce qu'il en est au Luxembourg mais en France le chiffre de l'affaire de la librairie se porte bien de ces deux années de pandémie au moins il y a eu cet avantage et requalifier en bien essentiel comment en bien essentiel les livres oui pendant la pandémie les librairies ne se portent se portent mieux en France aujourd'hui qu'il y a deux ans c'est une bonne chose je pense qu'on va on va alors arrêter sur cette note optimiste de de la non fin de la littérature on vous remercie encore une fois d'être venu ce soir merci 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 merci